Musique 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 Ta sœur là, tu te rappelles quand elle t'a raconté qu'il y avait une nana qui se faisait passer pour elle ? Oui bah oui, avec le pull Baguera, l'influenceuse de crap. Elle va se faire passer pour Lucie, elle va peut-être tuer des gens, et après c'est ta sœur qui va avoir des problèmes. Et bah du coup le problème c'est qu'elle veut faire des bêtises. Mais genre illico là maintenant quoi. Ah non mais je sais même pas où est ma sœur, elle me répond pas. Oh ! Sergent, sergent, sergent ! Daniel Crou vient de m'envoyer un message, Lucie a été kidnappée. Ok, euh... C'est pas vrai, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que vous croyez que je devrais prévenir à la radio ou c'est pas le moment ? On va attendre qu'ils finissent, je vais le prévenir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Prévenez-nous dès qu'ils sont finis, ouais allez-y, allez-y. Allô Daniel ? Oui, on va vers l'hôpital. Vous êtes à l'hôpital ? Non, non, on y va, on y va. Mais vous y allez, c'est qui ? Alors on est beaucoup, il y a tous les Vagos, il y a Kidi, il y a Donatien. Il y a Antoine avec moi. Il y a plein de gens là. Mais pourquoi vous allez à l'hôpital ? Est-ce que Lucie y est ? On pense qu'ils y vont. Ben et Carter, vous allez tous les deux gérer l'hôpital s'il vous plaît. Ben et Carter. Bon bah on va à l'hôpital alors. Merci, à tout de suite. Reçu, on se dirige vers l'hôpital. Oh non, 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 non. Docteur Maison ? Docteur Maison, que se passe-t-il ? Lucie, enfin Ted, a été pris en otage par le docteur Fox. Oui, oui, je sais, je suis au courant. On m'a dit qu'ils allaient peut-être venir ici. Vous les avez vus ? Ils sont partis en voiture berline blanche. Mais vous savez où ils sont partis ? Ils ont pris vers la place centrale et on les a perdus vu qu'on était à pieds et braqués. C'est qui qui nous a embarqué ? Vous avez vu de qui c'était ? C'est pas vrai. Docteur Cox, je suis à Cox, Tripac. C'est Docteur Cox qui... Oh c'est pas vrai. Faut qu'on monte au vignoble, venez Sarah, faut qu'on monte au vignoble. Mais pourquoi au vignoble ? Les gens du vignoble sont partis du vignoble en me disant qu'ils n'étaient plus là-bas. Ah bon ? Oui, 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 les gens du vignoble ont quitté le vignoble. C'est pas possible, mais le... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais rappeler Daniel Croote. Allô ? Allô Daniel, c'est Sarah Carter. On est à l'hôpital, là. Pas de traces de... Pas de traces de Lucie, hein. En fait, l'enlèvement a été fait à l'hôpital, donc c'est normal qu'il n'y ait plus personne à l'hôpital. Je sais pas pourquoi, on m'a dit oui, on y va, bon. Ah bah oui, bah en effet, ça n'a pas de sens. Bah du coup, nous aussi, on est devant l'hôpital, là. Vous arrivez ? Ah oui, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Ah. Madame. Bon. Oui, monsieur de Montazac. Ah, Sarah, c'est vous. C'est moi, oui, j'ai changé de métier entre-temps, c'est vrai. Oui, je sais, je m'en souviens. Bon, alors... Alors du coup, pour ce qui est de Lucie. Oui, on m'a dit qu'elle avait été enlevée dans une berline blanche. Exactement. Qui est partie en toute trombe et qui s'est dérichée vers la place centrale de la ville, là-bas. Mais je sais pas quoi faire. Enfin, moi je suis de la police, mais... On est en poursuite, Sarah. Bah oui, mais on a perdu le véhicule de vue. Prenez des élicos. Tout le monde est sur un braquage, on est les deux seules personnes... Oh, je sais pas quoi faire. Ok, bon. On va partir en patrouille, venez, Sarah. J'ai trouvé une meilleure voiture, moi, Thomas. Mais peut-être qu'on peut les suivre, ils sauront. Ouais, ouais, on va les suivre. Je suis mort d'inquiétude, Sergent. Je comprends, je comprends. Mais vous inquiétez pas, on va faire notre maximum. Oh, si j'étais pas avec vous, j'aurais déjà puté un boulon, je pense. Ils ont été vus dans le sud de la ville, quelqu'un me dit. Ok. Un hélico ? Peut-être qu'ils vont à l'hélico, on devrait peut-être qu'on y va. Ok, d'accord, ok. Pas de lien, là. Non, non. Monsieur de Montazac. Oui, c'est nous. Ah, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous faites ? On va peut-être pas y aller au lycée. Ah bah non, vous ne voulez pas notre voiture. On a plus des sens, notre voiture. Ah bah prenez-en une autre, on fermera les yeux encore une fois. Merci beaucoup. Vous avez pas de nouvelles par rapport à Lucie, hein ? Bah non, toujours pas, moi, je vous suivais. Ah, d'accord, on va faire un hélico à faire. Ils n'ont pas d'infos, ils vont survoler la zone, la ville en hélico. Mais ils sont là-bas, ils se voient. Monsieur de Montazac. Oui ? Bah qu'est-ce que vous faites ? Bah je sais pas, vous vous leviez les bras. Ah bah oui, bah pour le décollage. Ah d'accord. Bah vous décollez bien. Bah vous savez comment piloter ? Bah pas du tout. D'accord. Ma bonne chance. Voiture blanche, il a dit, c'est ça. Voiture blanche, quatre individus. Dans un endroit probablement isolé. Bon, je sais pas trop où. Bon, je vais atterrir, d'accord ? Alors là, il faut aller plutôt vers le... Ouais, plein sud, plein sud. Oula ! Tout va bien, tout va bien. Daniel Croude vient de me dire que ça tirait. Je crois qu'ils ont trouvé. Continuez, continuez, on va arriver sur le marqueur que vous avez. Je vais poser l'écho. Ah ouais, avec le brou... Oula ! Excusez-moi. Ah oui, c'est un étarissage. On va descendre. Oh, la trice attire, j'espère que... C'est pas vrai. Oh, Nessara ! Daniel, où êtes-vous ? Euh, bah je vous envoie ma position. Le docteur Cox est mort. Pardon ? Et Lucie, Lucie ? Lucie, elle va bien, elle va très bien. Oh, mon Dieu. Je vous envoie la position tout de suite. Oui, envoyez-moi, Sara, tout de suite. Ah, mais je faisais ma photo, moi. Ils sont là-bas, je les vois ! Là-bas ! Oh, mais regardez ! Monsieur de Montazak, est-ce que ça va ? Qu'est-ce que vous vous faites ? Mais ils sont morts ? Est-ce qu'ils sont morts ? Ils sont morts, ils sont faits à voir. Votre sort va bien. Où est Lucie ? Allez, là-bas. Allez, là-bas. Lucie ! Oui, c'est bien, toi. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah... Excusez-moi, je sais pas trop si c'est Lucie ou Eva. Prends ton temps, prends ton temps. Respire. J'ai eu une peur bleue. Bon, figure-toi que j'ai même essayé de conduire un hélicoptère. J'espère que vous oublierez ce que je dis maintenant, monsieur Rotares. J'ai conduit un hélicoptère pour venir te chercher. J'ai peut-être craché un petit peu, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour venir te voir. Et j'ai eu tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Non, t'inquiète. Il y avait Ted et... Ils m'ont rien fait du tout. Je sais même pas comment c'est possible, mais ils m'ont rien fait du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes arrêtée ici, là, ou vous étiez en voiture et tout, là ? Comment ça s'est passé ? Ils étaient en voiture et ils se sont engueulés et en fait, ils ont été déconcertés parce que Ted les insultait à moitié. Et en fait, la nana a dû aller faire un somme. Ils ont s'arrêté là, elle est revenue et elle a essayé de mettre un coup de pression. Apparemment, Ted dit que c'était éclaté au sol et essayait de dire, oui, Lucie, pauvre Lucie, tout le monde, machin, etc. T'es une pleurnicheuse. Je sais pas ce qu'il voulait, en fait. Et juste, je crois que c'est un concours de circonstances. Il voulait pas m'attraper, mais maintenant que j'étais dans la voiture, il disait qu'il voulait te mettre une balle ou un truc comme ça. Mais cette jeune demoiselle, elle voulait vraiment prendre ton identité ? Ouais, c'est ce qu'elle était en train de faire, apparemment. Pourtant, elle avait l'air de chier à la gueule de Lucie. Pardon, excusez-moi, c'est pas mon vocabulaire. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Parce que je comprends pas, c'est que moi j'ai suivi Daniel Crout parce qu'il avait l'info. Il m'a dit qu'il avait entendu des tirs et du coup, ils sont venus là. Mais je sais pas comment est-ce qu'ils ont eu l'info. Non, y'a pas eu de tir, c'est ça, je comprends pas. N'a aucune idée. Si, si, par contre, y'a eu des tirs, hein. Bah, quand on parlait, y'a pas eu de tir. Ah oui, non, 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 pas quand vous parliez. Attends, mais qui c'est qui parle, c'est toi, Lucie ? Euh... Je sais pas. Bon, je te poserai pas des questions maintenant parce que t'as autre chose dans ta tête, mais... Toi et moi, il va falloir qu'on parle à la maison parce que j'ai pas tout compris, hein. Tout à l'heure, tu m'as appelé, c'était pas toi. Non, c'était Ted. Ah non, ni Ted. Alors, je peux t'assurer que quand ça parle comme ça... Ah bah, c'est pas Ted ni toi, ça je le sais, hein. C'est Ted qui essayait de faire moi. Ah. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je vais demander à Bobby qui reste un peu avec toi. Mais tu peux venir, c'est la vie, tu peux venir là. Attends, juste, il faut pas que tu restes seule, euh... Ok. Oh, je suis complètement dépassée par les événements, là, hein. Visiblement, ma sœur... Tout le monde est au courant d'où elle se trouve, sauf moi. Parce que je suis la dernière au courant à être... À être au courant de sa position. Ça va bien. Ça va. Non, 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 non ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Oh oui, bah tout va bien, écoutez, je traverse la moitié de la ville pendant deux heures pour retrouver ma sœur. Tout le monde se pointe ici. Moi, je sais pas comment et je suis la dernière au courant. Parce que moi, Sarah Carter, on s'en fout de la tenir au courant que sa sœur elle est kidnappée et de savoir où elle est, hein. Mais personne te tenait au courant, il fallait me le dire. Je t'aurais... Je t'aurais envoyé... Bah, j'ai suivi Daniel Crout, mais bon... Bah oui, bah c'était... Simplement, toutes les Vagos et toute la ville s'est rendue ici avant moi. Mais j'avais pas capté que quand tu nous suivais, c'était parce que t'avais pas d'informations. Je pensais que vous preniez un hélicoptère aussi. Je l'ai dit, je l'ai dit, oui. Comment vous avez su qu'elle était là ? Bah, on était en contact avec les Vagos et les Vagos les ont trouvés avant nous. C'est bizarre que les Vagos aient su qu'elle était là. Ils sont les plus doués quand il s'agit de trouver des gens en ville, t'inquiète pas. Ah bon, d'accord. Mais on arrivait juste à temps et j'ai réussi à en arrêter un et puis... Si, si, bah Daniel m'a tenu au courant, mais bon, je suis arrivé quand tout était fini. S'il était arrivé quelque chose à Lucie, bah... J'aurais rien pu faire. Oui, bah je valise bien, ça aurait été terrible. Ils vont s'en sortir, là, les deux ? Bah... J'en sais rien. Et ta sœur, ça va du coup ? Bah, j'en sais rien. Simplement, elle est bien entourée. Bah, je lui ai parlé déjà, mais elle veut pas rester avec moi, je crois. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il ? Oh, baissez vos armes, qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Qui a tiré ? Vous voyez, vous voyez vos amis, là, les Vagos, vous voyez ? Ta gueule ! Ah, les courage. Arrête de les embrouiller ! Ah, excusez-moi, ça m'a démangé, hein ! Ah, pardon ! Allez, docteur. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien, sergent, ça fait du bien. Vous m'aviez pas dit que ça faisait du bien comme ça, tiré. Oh, ça fait du bien. Voilà ! Qu'on le revoit plus, hein ! Ça va bien, ça ? Bah, non, ça va pas ! Ça va pas, non ? J'ai connu des jours meilleurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui, sergent ? Bah, je sais pas, oui, j'imagine que oui. Écoutez, je sais pas, ça me dépasse cette affaire. On va juste l'embarquer, on est au commissariat, et après, je crois que ça nous concerne de plus haut. On va se revoir ! Juan ! On va se revoir ! Oh, les keufs, je vous parle ! On ne vous confirme rien du tout, on va voir ça tout à l'heure, on vous en bat. Ah, c'est pas le moment ! Ça va aller, Sarah, lui, parlez pas ! Je vais pas parler, sergent. Bon, notre date, ça tient toujours, après ça ? Oui, ça tient toujours. On va aller boire du vin, non ? Oui, on va aller faire ça. Allez, monsieur, quoi, sortez ? J'ai trop d'émotion, là. Si vous voulez, je vais occuper Sarah, vous dites. Si vous voulez pas être là... Non, ça va aller, je vais garder mes esprits, je vous promets, je vais faire attention. Sergent, vous savez où est ma sœur ? Je sais pourquoi. Aucune idée. D'accord. Eh, sur Otarès, est-ce que vous savez où est ma sœur ? Eh, j'en ai aucune idée pour l'instant, mais je pense qu'elle va rester avec Leni et tout, non ? Elle est à l'hôpital ? Ouais, elle a été amenée parce qu'elle était blessée, et elle a été amenée par le docteur Maison, directement, elle est sa ma soeur. D'accord. Sarah, vous savez ce qui se passe avec les deux collègues du docteur Cox, là ? Non, je sais pas du tout. Ils sont où ? Je sais pas, vous voulez que j'aille regarder, je vous tiens au courant. Non, 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 c'est plus mes affaires. Moi, c'est lui que je veux voir rentrer dans la cellule. Moi, pareil, hein. Ça vous dérange pas si je regarde ? Non, 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 mais faites ce que vous voulez, Sarah. Juste faites attention parce que c'est très personnel pour vous. Ah oui, je sais. C'est pour ça que c'est pas moi qui le fouille. Il faut pas que vos sentiments entravent l'enquête, même si là, c'est compliqué. C'est aussi pour ça que je suis là, donc voilà. Non, putain, c'est bon. Ouais, pas de problème. Excusez-moi. C'est quoi ? Non, non, mais faut pas s'excuser. Mais bon, elle va bien maintenant, du coup, c'est ça qui compte. Ouais, elle va bien, elle va bien. Allez voir Sarah, là, nous, on peut pas aller plus loin. Ah bon ? Mais qu'est-ce que je vais voir ? Non, non, mais juste pour vérifier qu'ils s'occupent bien de lui. Nous, on va pas dépenser les cellules, là, c'est pas notre métier. C'est vrai qu'ils s'en occupent bien. D'accord, ok, j'y vais. Ils sont les deux hommes qui les ont attrapés. Ok, ça va, je reçue. C'est des flics, moi, des flics, des ambulanciers, j'en sais rien. Vous savez même pas qui bosse avec vous ? Vous croyez qu'on a que ça à faire avec vos conneries ? Vous pensez que vous êtes le centre du monde ? Vous pensez quoi ? Qu'il y a des pacifiques et des flicards ? Donc on a pas normal de choses qui sont gérées. C'est bien dit, ça. Venez, venez. Suivez-nous. Qu'est-ce que Lucy fait ici ? Qu'est-ce que tu fais là, Lucy ? Allez rapidement les deux hôpitaux pour aller chercher les autres. Ouais. Capitaine, est-ce que Penn peut s'occuper de prendre le témoignage de Lucy ? Je vais là. Mais je peux le faire aussi. Oui, tout est tout est tout est tout est tout est tout. Juste une chose, vous occupez de ça. Il y a quelque chose de vraiment bizarre que j'aimerais vous dire. Docteur Maison, il y a un truc bizarre. Il m'a dit des choses qui étaient fausses. Et là, il vient de partir avec la nana là en question. Et c'est sa fille. Et vous, juste, soyez sûr que c'est bien des gens que vous surveillez. Parce qu'il va la réanimer et c'est lui qui l'a surveillé. Allez-y tout de suite. Oui, ok, je vais tout de suite. C'est sa fille ? Ouais, c'est sa fille. Après, j'en sais rien, mais il a dit vraiment des trucs bizarres. Il t'a dit quoi ? En rassurant des choses, il m'a dit qu'il avait croisé Gégé et que... Avec les Cox, mais je... J'ai eu Jim au téléphone et Jim ne mentirait pas. Il m'a jamais menti. Et il m'a dit que Gégé a été avec eux toute la soirée, donc c'était impossible. Et quand j'ai dit à monsieur Maison, est-ce que vous êtes sûr de la réanimer, etc., il a dit oui, oui, de ma patiente avant tout. Et après, il m'a rappelé que c'était sa fille aussi. Et ils sont partis juste de leur côté avec eux. Et j'ai pas l'impression que les flics étaient avec eux. Alors, peut-être que je dis de la merde. Bon, alors là, franchement, il va falloir reprendre depuis le début parce que je suis complètement largué, je vous mens pas. Qu'est-ce qui se passe exactement, en fait, là, avec le... Déjà, pour le plus rapide, qu'est-ce qui se passe avec l'autormaison exactement ? Vous avez des infos, vous avez quelque chose, Lucie, de concret ? En vrai, je suis pas en train... C'est une supposition, mais il y a vraiment quelque chose de bizarre. En gros, début de soirée, Maison Malpague, il me fait comprendre qu'il a vu Dr Cox avec une nana qui se fait passer pour Lucie, enfin, moi, et un autre mec, et qu'ils auraient croisé un pichon et qu'ils auraient essayé de se faire... Enfin, la nana a essayé de se faire passer pour Lucie auprès de pichons. Au début, je lui ai dit qui c'était, il m'a dit que c'était GG. Puis après, il m'a dit non, peut-être Bernard. Non, c'est GG parce qu'il avait une canne. Sauf que quand j'ai appelé une des personnes des pichons avec qui je suis proche, il m'a dit que c'était impossible. Et une autre personne aussi m'a dit que c'était impossible. Ils étaient toute la soirée avec moi, donc c'est pas possible que ce soit lui. Mais tu penses que Dr Maison t'a menti ? Franchement, j'en sais rien, mais ils sont tous... Ouais, mais c'est vrai que c'est bizarre, cette histoire. Sergent, il m'a jamais trahi, mais c'est trop bizarre, cette histoire. C'est que Dr Maison a... Je sais pas, il a toujours été si bon, je comprends pas. Quel serait son intérêt ? Protéger sa fille ? Parce que c'est vrai que si sa fille était la personne qui se faisait passer pour Lucie... C'est pas la première fois qu'on a le dossier sur lui. Y'a un truc qui colle pas avec Maison. C'est pas la première fois qu'on est sur son dos, c'est pas la première fois qu'on le surveille, donc c'est bien que Panisse y aille pour tirer tout ça au clair. Ouais, ouais, ouais. C'est pas la première fois qu'on surveille ce monsieur, donc ça m'étonne très peu, je vous avoue. Mais au niveau des gens qui accompagnaient le Dr Cox, c'était qui l'autre personne, le monsieur ? Attendez, y'a un truc que je réalise aussi. Y'a deux trucs que je réalise. Qu'est-ce qu'il y a ? La première, c'est comment Cox a su que c'était moi qui l'avait viré de l'hôpital alors que Maison m'avait promis de jamais le dire. On est d'accord. Deuxièmement, ils ont eu une conversation seul à seul pour le virer. Et personne n'a jamais rien vu, soit disant, une agression, ils auraient peut-être eu le temps de planifier tout ça, non ? Mais vous pensez que qui aurait eu le temps de planifier tout ça ? Maison et Cox ? Maison et Cox, oui. Cox t'a dit que t'en voulais ? Ouais, Cox m'a dit, c'est toi qui m'as balancé pour sortir. Et Maison m'avait promis qu'il le dirait jamais. T'as peut-être raison ? Oui, mon capitaine ? Une question, parce que j'ai parlé avec Dr Cox. Lucie, vous l'avez agressé, l'admoselle qui était habillée comme vous, non ? Oui, je lui ai mis une patate, oui. Et donc c'est la réponse de eux ? Ils voulaient vous mettre une pression pour savoir pourquoi vous avez fait ça ? Non. Enfin, vous avez vu comment elle était habillée ? Je pense que vous doutez bien que, comme moi, une imitation, une pâle copie. Elle a les mêmes cheveux, la même tenue, exactement, trait pour trait. Elle le savait, elle a prévenu tout le monde depuis le début. Et après, Maison lui a dit qu'apparemment, justement... En fait, Maison a chauffé Ted. Il a chauffé comment ? Bah, c'est Maison qui m'a appelé et qui m'a dit « Oui, elle se fait passer pour vous, ils sont allés voir les GG, etc. » Et Ted a pété les plombs. Et donc du coup, Ted l'a cherché et il ressemblait à... Il était vénère, quoi. Et bref, je suis tombée sur eux. Lucie, à un moment, je comprends que t'as traversé beaucoup. Moi, j'ai été prévenue après tout le monde de l'endroit où t'étais. Et quand je suis arrivée, j'ai cru que t'étais morte parce que cette fille était comme toi sur le sol. J'ai cru que c'était toi, d'accord ? Maintenant, il va falloir que tu sois honnête avec moi. Bon, alors arrête de me cacher des choses. Non, non, non. Mais il y a Eva, Ted et Lucie. Mais moi, je sais pas, là. Tu peux pas me dire ou tu veux pas me dire ? Non, je sais pas. Ok, j'ai compris. Tu veux encore me cacher ? C'est pas grave. Non, 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 non. Je te promets. Non, Sarah. Je te promets que c'est pas ça. C'est juste que... J'ai passé mon temps à te courir après aujourd'hui, à essayer de te sauver. Et comme par hasard, j'étais toujours la dernière sur les lieux parce que personne me mettait au courant. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Elle voulait te le dire quand elle te disait qu'elle voulait aller manger une glace, tout ça. Elle voulait t'en parler et vous avez pas eu le temps de vous voir. Mais ça avait rien à voir avec moi. Elle voulait juste te parler d'Eva. Mais là, moi, je sais pas. Je t'avoue que... Est-ce que t'es en train de me dire ? Là, t'es à la fois Lucie, Ted et Eva. C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais pas vraiment qui t'es ? Comment tu te sens ? J'ai mal à la tête. D'accord. Je sais pas. T'as mal à la tête ? Je peux pas te donner de réponse. J'en sais rien. Je comprends pas. D'accord. Mais là, tu te sens comment ? Tu sens que t'es pas une personnalité en... Je sais pas. Une personnalité ? Non, non. Ils sont toujours là. Je sais pas. Je peux pas te donner de réponse. C'est pas que je veux pas... Oui, tu te sens bizarre. Bon, écoute, je sais que t'as beaucoup traversé aujourd'hui. Donc, je vais te laisser un peu d'air. Tu comprends que de mon côté, c'est complètement flou. Je sais pas ce qu'il se passe. Je sais. Je suis désolée de te faire subir ça. Et elle aussi. Enfin, eux aussi. Enfin, bref, tu t'as compris. Est-ce que vous pouvez potentiellement m'aider pour quelque chose ? Oui, j'aime le voir. Dis-moi. Sarah, j'aurais besoin de toi. Et peut-être seulement toi. Mais comme tu représentes la police, c'est OK, je pense. Oui, j'imagine. Bah, faut que je demande au sergent. Parce que c'est mon supérieur, mais... Je pense qu'il y aurait pas de problème. Il faut que j'aille voir les pichons. Les infos sur le fait que Jiget est soi-disant recherché alors qu'il a absolument rien fait. Je pense qu'il pourrait vous aider. Euh... Oui, est-ce qu'on peut l'amener, vous pensez, sergent ? Ah, écoutez, on est trop peu d'effectifs pour l'amener à deux. Mais allez-y avec elle. D'accord. Ça vous dérange pas ? J'ai demandé quand même à mes supérieurs, mais non, moi, ça me dérange pas. Attends, 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 Sarah. Apparemment, Bernard est en salle d'interrogation où est l'ASPD ? C'est où ? Ah, il est en bas. Viens, suis-moi. C'est justement ça que je suis. Bon, alors... Ils sont en pleine interrogatoire, donc le sergent se renseigne et on vous tient au courant. D'accord. Bon, t'es sûre que ça va aller si tu leur parles aussi ? Tu m'as assuré qu'ils me feraient rien. Oui, bah de toute manière, c'est encore mieux si vous voyez où elle est speedy, hein. Non, ils ne font rien. Je veux dire, oui, pour le coup, oui. Oui, oui. J'en ai parlé à un... De toute manière, moi, je serai de l'autre côté de la vitre, si jamais vous avez besoin de vous parler. Je vais juste attendre que le sergent me donne le feu vert. Ok. Sergent, vous croyez qu'ils pourront parler quand ? Ils sont en pleine interrogatoire, là. Directement ? Oui, ils sont en pleine interrogatoire, oui. Oui, oui, puis je préfère qu'elle leur parle ici tant qu'à faire, parce que s'il y a un danger, on peut s'en occuper rapidement. Oui, oui, tout à fait. Ben, écoutez, là, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais... Mais oui, je vais en parler, je vais en parler au commissaire. J'ai la tête comme une pastèque, hein, franchement, là. Oui, ben, oui, moi aussi. Moi aussi. Je... C'est trop, là, je ne sais pas quoi en penser, moi. Oui, non, mais c'est compliqué, je suis surpris d'avoir réussi à y comprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a encore besoin d'effectifs ? Je suis absolument crevée, je pense prendre la fin de mon service. Allez-y, mademoiselle Carter. Allez-y, prenez la fin de votre service, ça. Carter prend sa fin de service. Il y a eu tellement de choses, là, je... Oh, j'ai la tête comme une pastèque, hein. Je comprends, moi aussi, moi aussi. Ben, du coup, il faut que j'arrive à débriefer à mon... À mon commissaire, du coup, maintenant. Oui, oui, il y avait encore beaucoup de choses à faire, oui. Ben, je ne pense pas, mais après, c'est à vous de voir. Soit vous prenez votre fin de service et puis on ira se boire un verre demain, ou sinon, j'essaie de faire vite et je vous rejoins après, c'est vous qui me dites. Ben, je ne sais pas, peut-être demain, du coup, je vais voir comment Lucie va et... Je vais peut-être rentrer, hein. Mais c'est vrai que si vous devez débriefer et tout... Vous avez raison, il pourrait me faire attendre un petit moment. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, donc allez vous reposer. Vous l'avez mérité. En tout cas, vous avez fait du bon boulot, Sarah, aujourd'hui. Ben, merci, vous aussi. Et félicitations encore, vous êtes devenu sergent. Oui, c'est vrai, j'ai commencé à oublier. Ben, merci, hein. C'est bien, hein. Vous avez vraiment été une super partenaire et vraiment le coup de l'hélicoptère et tout, au niveau des courses-poursuites, c'était nickel. Ah, le coup de l'hélicoptère, je ne vais pas vous mentir que je ne savais pas conduire, mais j'étais tellement paniquée par la disparition de ma sœur que je me suis dit que si... Imaginez, si je l'avais retrouvée morte, je me serais dit, mais... Oui, oui, non, mais... Enfin, il fallait que je tourne tout, quoi, j'étais obligée. Oui, oui, non, mais vous avez eu raison. Ne vous inquiétez pas, c'était super. Je suis fier de vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, ben, dans ce cas-là, je vous souhaite bon courage. Ben, merci. Et bonne fin de service, hein. Ben, oui, ça... Merci. J'ai hâte de vous voir demain, alors. Au revoir. Avec plaisir, moi aussi, Sarah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501